Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le jeudi, jour de paix, 22 avril, jour de la Terre aussi, 2029 heures, 32 heures du Québec. Pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes aériens non expliqués, qu'on appelait auparavant les OVNI, vous allez être gâtés, on va être gâtés, parce que moi je fais partie de ceux-là, parce qu'on va avoir de plus en plus de déclassifications. On s'en va vers un rapport, vous le savez, pour le mois de juin ou juillet, du congrès américain, on a demandé aux agences et aux pentagones, plus spécifiquement, de rapporter, de donner au congrès tout ce qu'on a sur ce sujet-là. Puis il y en a beaucoup. Et là, on vient d'avoir une autre révélation stupéfiante. Ça nous vient du U.S. Sun, comme d'habitude, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Et c'est concernant le cas d'un événement qui, selon ces experts-là, qui demande des clarifications au congrès américain là-dessus, est la plus convaincante des vidéos d'OVNI, qui montrent un engin mystérieux divisé en deux à 120 000 à l'heure, alors que 55 scientifiques demandent au Sénat de divulguer des données secrètes sur cet événement-là. Ça vient d'être publié à peine quelques minutes, quelques heures à peine, même pas, 8h16, le 22 avril 2021, donc aujourd'hui. Donc cette histoire-là, c'est un organisme, ça, de scientifiques qui se sont regroupés dans un... Je pense qu'on l'appelle... Laissez-moi aller voir ça. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, naturellement. On l'appelle... La Coalition scientifique pour les phénomènes aériens non identifiés a déclaré au US Sun qu'elle encourageait la divulgation de plus d'informations afin que les scientifiques puissent aider à enquêter sur les événements inexpliqués. Une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et d'anciens officiers militaires ont plaidé en faveur d'images d'OVNI les plus convaincantes en exhortant le congrès à publier plus de données sur une série de rencontres étranges. Donc cette coalition-là affirme que les images qu'on a filmées à Puerto Rico sont les plus convaincantes de toutes les vidéos jamais vues encore. L'objet mystérieux semble se scinder en deux dans un clip tourné en 2013. Jonathan Lace, le porte-parole de cette coalition, a expliqué que l'organisation pensait que les images les plus convaincantes de l'activité anormale avaient été prises par un avion de la Sécurité intérieure au-dessus de Puerto Rico le 25 avril 2013. Les images étranges montrent un objet mesurant jusqu'à 5 pieds de long, se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 120 000 à l'heure près du sol avant de plonger apparemment dans l'océan et de se diviser en deux. Aucun oiseau, aucun ballon, aucun avion et aucun drone connu ont cette capacité. Soutient le fameux consortium noté dans 50 pages de rapport. Vous avez tous les liens dans l'article du Somme que l'équipe a compilé sur l'incident. Les enquêteurs du SCU ont déclaré que l'objet semble être d'origine inconnue après avoir passé mille heures à rechercher sur les fameux phénomènes aériens non expliqués. M. Lace a déclaré au Somme qu'eux trouvent que les images d'Aguadia de ce phénomène aérien non expliqué de 2013 offrent la preuve la plus convaincante de caractéristiques de vols d'objets ou de phénomènes aériens non expliqués inhabituels. Il a noté que le groupe n'a aucune position officielle sur une théorie de premier plan pour ce phénomène aérien non expliqué alors que les questions montent sur les rencontres étranges qui sont étudiées par le Pentagone. Le U.S. Sun a contacté le fameux consortium, un groupe de réflexion dédié à l'exploration de ces phénomènes aériens non expliqués et d'autres phénomènes, alors qu'il publiait une lettre au sénateur Mark Warner et Marco Rubio, deux sénateurs américains, exhortant le comité spécial du Sénat sur le renseignement à publier plus d'informations sur ces fameux phénomènes. Quelques 55 membres de ce consortium ont approuvé le document alors qu'ils offraient leur service dans l'enquête sur ces phénomènes étranges, mais leurs noms ont été retenus pour des raisons de confidentialité. Et lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les images les plus convaincantes, M. Leys a dirigé de Sun vers le rapport sur l'incident d'Agua-Dia. Cela survient alors que le débat sur les OVNI a rouvert après la publication de fragments de séquences montrant des objets mystérieux dont le Pentagone a confirmé qu'il avait été enregistré par des membres en service de l'armée américaine. Les vidéos auraient été divulguées lors de briefings du groupe de travail de ces phénomènes aériens n'ont expliqué. Un groupe mis en place par les chefs de la défense américaine après un vote de la commission du renseignement en juin dernier. Donc, c'est très, très sérieux. On prend ça très au sérieux. Le Monde attend un rapport non classifié sur les OVNI par le directeur du renseignement national et le département de la défense qui doit être publié en juin. Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage. Certaines sont ancrées sur Terre, affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d'autres affirment qu'ils montrent des engins d'un autre monde possiblement pilotés par des extraterrestres. D'autres, cependant, sont plus sceptiques, affirmant que ces vidéos bizarres peuvent être simplement être des tours de caméras ou des phénomènes naturels. Donc, voyez-vous, quand même, c'est pris au sérieux. On ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que ça s'appelle des OVNI ou des phénomènes aériens non expliqués, mais ça devient de plus en plus intriguant et de plus en plus intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous irez voir tous les miens. Ça vaut la peine. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501